La semaine dernière, c'était La Santé, place maintenant au boulot, il y a un lien, puisque quelqu'un chantait le travail, c'est La Santé. On en parle avec Stéphane Corr, bonjour Stéphane. Oui, bonjour Alexis. Vous avez participé dernièrement, vous avez répondu favorablement à une invitation de l'IDEAP, c'est l'Institut des Hautes Études en Administration Publique à Lausanne, et c'était autour des objets connectés dans le monde professionnel ? Tout à fait, c'était d'essayer de définir quelle était la valeur ajoutée d'utiliser un certain nombre d'objets connectés dans l'environnement professionnel pour améliorer la santé au travail, par exemple. Pour améliorer, mais j'ai envie de dire aussi pour contrôler l'employé ? Alors, c'est aussi ce qui est ressorti des discussions, donc il y avait un certain nombre de personnes qui émettaient leurs avis par rapport à des scénarios qui nous étaient proposés. Par exemple, à un moment donné, on devait prendre position sur le fait qu'on allait offrir à tous les employés des chaises connectées qui allaient leur donner des indications sur la manière de bien se tenir sur leurs chaises, parce qu'il y avait eu un certain nombre de problèmes dans l'entreprise à des gens qui avaient des douleurs lombaires, mal au dos, etc. Et puis, ces chaises-là étaient censées améliorer l'état de ces personnes. C'est plutôt une bonne chose ? Alors, sur le principe, oui, c'est plutôt une bonne chose, mais l'entreprise aurait quand même accès aux données, même s'ils étaient, entre guillemets, anonymisés. Il y a quand même peut-être une injonction à la manière dont on doit se tenir. Tout le monde n'a pas la même morphologie, non plus. C'est-à-dire que la chaise va peut-être être en contradiction avec certaines morphologies établies qui font que, si la personne change sa position au quotidien, ça va lui créer peut-être des problèmes sur la durée. Et il y a aussi une pression sur l'ensemble du personnel par rapport au fait que, peut-être, ces chaises sont là pour améliorer la productivité et non uniquement leur bien-être. Et savoir si on est, oui ou non, devant notre écran sur la chaise. Alors ça, c'est le côté, peut-être, vice de l'employeur, mais l'employé peut aussi détourner cette technologie pour tromper son boss, son patron ? Alors, oui. Dans le cas de la chaise, ça sera peut-être plus compliqué, mais on a vu que récemment, par exemple, aux États-Unis, avec le télétravail. Donc, on essaye, certaines entreprises essayent de mesurer le taux d'activité des collaborateurs. Par exemple, à chaque fois que la souris bouge, ça signifie que la personne est en train de travailler. Et aux États-Unis, une personne a diffusé une vidéo qui est devenue virale où elle avait, en fait, un outil qui faisait bouger la souris toute seule, ce qui disait qu'elle n'était jamais en arrêt de travail durant la journée, alors que, de temps en temps, elle prenait une pause à laquelle elle avait le droit. Mais elle se sentait un petit peu contrainte de dire « Mais moi, je n'ai pas envie que, quand je prenne une pause, à laquelle j'ai le droit, qu'on pense que je ne suis pas en train de travailler ou que je suis en train de flemmarder quelque part sur mon canapé. Je n'ai pas envie qu'on sache, à chaque fois que j'ai envie d'aller aux toilettes, à quel moment j'y vais, à quel moment j'y vais pas, etc. » Donc, il y avait quand même un ressenti d'une pression par rapport à l'utilisation de cette technologie dans le cadre professionnel. La solution pour contrer ces dérives, c'est un nouveau cadre législatif en matière de travail ? Alors, c'est un cadre aussi au sein de l'entreprise. Elle doit vraiment dire dans quelle mesure elle va utiliser ces données et surtout, dans quelle mesure elle ne va pas les utiliser. C'est-à-dire que, des fois, les non-écrits sont importants à, quelque part, concrétiser, dans le sens que, oui, on ne va pas les utiliser contre vous, mais dire « On ne va pas les utiliser pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. » L'anonymisation est extrêmement importante. Il faut aussi qu'il y ait des tiers garants que les conditions demandées soient vraiment appliquées dans le traitement des données, en disant qu'il y a une autorité externe, indépendante, qui va dire « Non, ces données n'ont pas été exploitées dans l'entreprise pour autre chose de ce qu'elle a promis. » Et puis, il y a quand même l'injonction auprès des employés de dire que celui qui ne veut pas, c'est difficile quand, par exemple, le groupe veut. Donc, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça pour ne pas imposer ces technologies à des gens qui n'ont pas envie de les utiliser ? Bon courage aux directeurs et directrices des ressources humaines. Oui, tout à fait. Ça va être un gros challenge. Merci Stéphane. Merci. 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 Merci.